Nous les portons dans notre cœur, dans notre prière, en silence. Nous prions pour elles, pour moi. Mettez-vous à genoux devant le Seigneur. Levez-vous. Prions pour ceux à qui l'Église fait confiance et qu'elle appelle au terme d'un long cheminement, qu'à la fin de leur préparation, aux prochaines fêtes de Pâques, ils rencontrent le Christ dans les sacrements. Pour les filles baptisés, comme la Samaritaine, qu'ils se laissent atteindre par le regard du Christ et puissent reconnaître leurs péchés. Prions à nous. Pour qu'en désirant le don de Dieu, ils aspirent de tout leur cœur à l'eau vive qui jaillit en vie éternelle. Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous, Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous. Les parrains et marraines Dieu, qui as envoyé ton Fils pour qu'il soit notre Sauveur, nous te confions ces catéchulaires. Ils sont comme cette femme de Samaritaine, qui voulait puiser de l'eau vive. Qu'ils se laissent convertir par la parole du Christ, qu'ils reconnaissent les entraves de leurs faiblesses et leurs péchés. Ne permet pas qu'en se fiant à leur seule force, ils soient égarés par la puissance du mauvais. Mais délivre-les de l'esprit de mensonge, afin qu'en reconnaissant leur faute, ils puissent être purifiés intérieurement et progressés sur la voie du salut par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur Jésus, tu es pour les catéchules. Deuxièmement, la source dont ils ont soif, est le maître qu'ils cherchent. Devant toi, qui seul et simple, ils n'osent pas se dire sans péché. Avec confiance, ils ouvrent leur cœur. Ils confessent leur misère. Ils dévoilent leurs blessures cachées. Quand ton amour, délivre-les de leurs infirmités, rétablis leurs forces, étanche leur soif. Accorde-leur la paix. Par la puissance de ton nom que nous invoquons avec foi, assiste-les maintenant et sauve-les. Commande à l'esprit du mal que tu as vaincu par ta résurrection. Montre à ces catéchumènes le chemin à suivre dans l'Esprit Saint, pour qu'en marchant vers le Père, ils l'adorent en vérité. Toi qui règne pour les siècles des siècles. Amen.